Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Nous ferons le point sur l'opération de distribution de logements qui a débuté à Oran, 5200 unités ont été distribuées. Dans notre série de reportages consacrés à la wilaya de Tiziouzou, gros plan sur l'entreprise Uniem qui a repris l'activité grâce au plan de sauvetage de 3,5 milliards de dinars. Situation humanitaire toujours catastrophique à Raza, plusieurs OIJ tirent la sonnette d'alarme et des dizaines de milliers de Palestiniens ont fui le sud suite à une nouvelle menace d'agression de l'antité sioniste. Nous rendons hommage ce matin aux défunts d'ordines saoudis décédés hier dans un accident de la circulation, un artiste et un académicien dévoué à la musique andalouse. Du football avec les éliminatoires de la Cannes 2025 et les Verts qui seront fixés aujourd'hui sur leurs adversaires à l'occasion du tirage au sort à Djoranesbourg, prévu à 13h30. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce jeudi, cette grande opération de distribution de logements à travers le territoire national. Le président de la République, Al-Majid Bouna, a donné hier le coup d'envoi pour la remise des clés aux bénéficiaires. Toute formule confondue de plus de 252 000 unités à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance. Le coup d'envoi a été donné depuis la nouvelle ville de Sidi Abdallah et le président de la République a mis en avant les compétences algériennes dans ce domaine soulignant que ces logements sont à 100% algériens. Lors de la cérémonie de lancement de la distribution de logements à travers le territoire national qui s'est tenue dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, le président de la République affirme qu'aucun pays au monde ne peut rivaliser l'Algérie en termes de chiffres relatifs au logement. D'ailleurs, le logement constitue la base véritable pour bâtir une économie forte en soulignant que les efforts déployés par l'Algérie dans ce domaine suscite la jalousie de ses ennemis. Le président a exprimé sa fierté de voir ces logements être 100% algériens. A cette occasion, il a félicité les Algériens et les Algériennes pour leur nouveau logement, les invitant à saluer les réalisations de leur pays libre pour lesquels des millions de martyrs se sont sacrifiés. Jésus-Christ le pays ne sont pas les humains, les pays ne sont pas les hommes. Le pays ne sont pas les humains, les pays. Ils se sont sacrifiés aux humains. Ce sont des humains, les humains, les humains et les humains. Ce n'est pas la matière d'émergence d'émergence. L'émergence d'émergence de nous, Selon le chef de l'État, l'Algérie est un grand pays dont l'indépendance a été arrachée du fait des sacrifices de ses enfants, à l'image du défunt Mujahid de Oetman Belouzdad, dont l'un des quartiers de la ville de Sidiabdallah porte le nom. Le président de la République a conclu en réaffirmant que l'État continuera sur cette lancée pour répondre aux besoins des citoyens en matière. La deuxième étape de la visite hier, le travail d'inspection du président de la République à Majid Boulle, l'inauguration du stade de Douira qui porte le nom du martyr Ali Amar, dit Ali Lapointe. Le chef de l'État a remis à l'occasion le décret présidentiel au dirigeant du Mouloudia d'Alger et exprimé sa gratitude aux responsables du ministère de l'Habitat qui ont réalisé et surtout sauvé ce projet. Le chef de l'État a remis à l'indépendance. Le chef de l'indépendance. L'inépendance. Le Président de la République a annoncé à l'occasion plusieurs projets pour le secteur des sports dont deux stades à Bachar et Ouagla. C'était le Président de la République, Majid Boulle, le chef de l'État, qui a reçu un message de félicitation du Président américain, Joe Biden, à l'occasion de la fête de l'indépendance. Un message dans lequel Biden a indiqué que le partenariat de longue date entre les deux pays et plus que jamais important ensemble, nous coordonnons nos efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Razza, mettre fin au combat au Soudan et améliorer la sécurité et la gouvernance dans l'ensemble du Sahel, écrit Joe Biden, le chef de l'État, qui a reçu également une lettre de félicitation de son homologue indonésien Djoko Widodo. Le Président de la République a adressé également un message de condoléonses à son homologue Vladimir Poutine, suite au décès de l'ambassadeur de Russie en Algérie, Florian Tchouvaïev. Le ministre des Affaires étrangers, Ahmad Attaf, a également présenté ses condoléonses à son homologue russe. Retour à présent sur l'opération de distribution de logements qui a donc débuté à travers toutes les wilayas. A Oran, 5200 unités iront à leurs bénéficiaires. Une cérémonie a été organisée à l'occasion hier. Hamza Belmadani. La cérémonie de remise des clés des logements de différents types a été organisée à la salle de conférence de la mosquée Abdelhamid Ibn Badis. Cette opération a concerné 8 communes et a permis aux heureux bénéficiaires d'avoir des logements décents après une souffrance qui a duré plusieurs années. Les youyous retentissaient dans la salle au fur et à mesure de la distribution des clés dans une ambiance joyeuse et conviviale. L'ouélie d'Oran Saïd Saïoud a annoncé que plus de 28 000 logements ont été distribués à Elberia ces deux dernières années. Près de 5300 logements ont été distribués. La plupart des logements sont des logements sociaux. Il y a eu aussi un quota ADL et LPA. Avec ce quota, la willa d'Oran a dépassé plus de 28 000 logements en deux ans, ce qui nous a permis d'éradiquer plusieurs bidonvilles comme ceux de Sidi Chahmi, Sbika et Kumo. Actuellement, on mène une grande bataille pour éradiquer le plus grand bidonville à Oran, celui de Raslein. Le rôle joué par l'Algérie dans la lutte anticoloniale soulignée par les participants à une conférence consacrée aux réalisations de la diplomatie algérienne. Elle a été organisée hier au Palais de la Culture en présence de diplomates algériens étrangers à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. L'Algérie connaît des succès diplomatiques marqués par son retour en force sur la scène internationale et son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nourde Ndjoudi, ancien diplomate. La diplomatie algérienne n'est que la continuation de ce que nous avons appelé la diplomatie de guerre. On voit que la diplomatie algérienne est revenue à la même vigueur, le même souffle qu'avant. La diplomatie algérienne est orientée vers l'Afrique. Il s'agit de défendre le droit à la vie, les principes de justice, de paix et d'autodétermination des peuples. Abdelkader Talboumar, ambassadeur sahraoui à Alger. La position de l'Algérie est connue, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier et les institutions internationales, à savoir défendre tous les mouvements de libération sans distinction. La cause sahraoui est une cause légitime. Le Maroc est considéré comme une force d'occupation et l'Espagne est toujours considérée comme la puissance administrante du Sahara occidental car elle s'est retirée. Sans clarifier la situation, l'Algérie soutient la légitimité internationale de la cause sahraoui et nous saluons sa position. La diplomatie algérienne a joué un rôle crucial marqué par des actions concrètes dont l'unification des factions palestiniennes, le soutien à la cause sahraoui et veille à la stabilité et la sécurité régionales. Il y a eu réunion du gouvernement hier sous la présidence du Premier ministre Nédel Arbaoui avec en menu notamment les mesures prises au niveau des postes frontaliers terrestres aériens et maritimes pour l'accueil des membres de la communauté nationale à l'étranger lors de la saison estivale. Présidentielle du 7 septembre, le 18 juillet, dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature. L'année l'autorité nationale indépendante des élections l'a rappelé dans un communiqué soulignant que 32 prétendants à la candidature à la présidentielle ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles auprès de l'année. Dans notre série de reportages consacrés à la hulaya de Tizouzou, gros plan ce matin sur l'entreprise Uniem qui a bénéficié récemment d'un plan de sauvetage de 3,5 milliards de dinars, une bouffée d'oxygène pour ce fleurant de l'industrie nationale. Smaïl Mémouni, reportage. Avec la relance de l'Uniem, 1 500 postes d'emploi directs sont aujourd'hui préservés. L'Uniem a même signé des contrats de partenariat avec des entreprises étrangères. Laouni Ahmed, PDG de l'Uniem. Actuellement, on a 1 500 et quelques travailleurs et dès la relance effective de la société, on aura besoin de recruter des employés directs dans nos ateliers pour arriver à une cadence de rentabilité de l'usine une fois arrivée à 250 000 unités par année. La gamme actuelle dépasse les 60-70% et la gamme qu'on est en train de développer est avec des partenaires industriels étrangers. Avec ces partenaires, on a arrêté une feuille de route. Tous les produits, on y arrivera, incha'Allah, à un taux d'intégration minimum de 50%. Pour relancer son activité, l'entreprise Uniem a bénéficié d'un accompagnement et même d'un soutien financier de l'État de 3,5 milliards de dinars. Nous nous sommes rapprochés de quelques employés de l'entreprise. Ils ont exprimé leur satisfaction de voir aujourd'hui leur entreprise reprendre son ancien rythme de production. On a commencé la production par l'aide de l'État au niveau de notre atelier. Donc la cadence, c'est 400 appareils par jour. Nous sommes en train de faire des mains et des pieds autant que travailleurs afin de redorer le blason de cette entreprise. On remercie les autorités algériennes pour leur aide infaillible pour cette entreprise. A leur tête, monsieur le président de la République. La relance de l'entreprise Uniem permettra en plus de préserver sa place sur le marché local, d'aller vers l'exportation, ce qui contribue directement dans le développement de l'économie nationale. Situation à Raza où des dizaines de milliers de Palestiniens ont fui le sud suite à une nouvelle menace d'agression de l'entité sioniste dans cette partie de l'enclave palestinienne soumise hier encore à de nouveaux bombardements de l'armée d'occupation israélien. Le monde de la culture chez nous est en deux. Suite au décès de Nord-in-Saoudi, célèbre interprète de musique andalouse dans un accident de la routière à Zeralda, le défunt a étudié la musique andalouse en 1978 à l'Institut de musique d'Alger. Il était un des membres fondateurs d'associations musicales andalouse. Il a enregistré plusieurs boubas en 2016. Il était ex-directeur de l'opéra d'Alger Boualem Bessey avant d'animer une émission Nouba Andalousia sur les zones de la chaîne 3. Le défunt a été également un chercheur en préhistoire et en géologie. Il sera énumé aujourd'hui au cimetière del Qatar. Le directeur général de la radio, Mohamed Barali, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. On termine avec le football et les éliminatoires de la Cannes 2025. Les verts seront fixés sur leurs adversaires à l'occasion du tirage au sort prévu aujourd'hui à Johannesburg à 13h30. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada